On rêve tous d'avoir des enfants bien dans leur peau, capables de s'affirmer sans pour autant écraser les autres, évidemment. Des enfants qui ont confiance en eux, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des clés pour cultiver la confiance en soi de son enfant ? Confiance en soi et estime de soi. Est-ce que c'est vraiment la même chose ? Comment l'aider quand il en manque ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui de maman, Ève d'abord. Bonjour, Ève. Bonjour. Maman de Liam qui a 7 ans et demi, d'Eden qui a 5 ans et de Liron qui a 15 mois, qui est en coulisse. Ah non, il n'est pas en coulisse, il est là. Il est sur le plateau. Vous me l'avez mis là ? Non, parce que je suis amoureuse. Donc, j'avais dit qu'il fallait qu'il ne soit pas trop loin de moi. Alors, donc, vous, pour aider votre aîné à avoir un petit peu plus confiance en lui, vous avez fait appel à la discipline positive. Ça vous a tellement convaincu, d'ailleurs, que vous en avez fait un bouquin qui s'appelle l'éducation positive avec Candice Kornberg. Kornberg, elle ne m'aide pas, Anzelle, c'est aux éditions. Marabou, bienvenue à vous. Merci. Côté, il y a Aurélie. Bonjour Aurélie. Aurélie, vous êtes la maman d'Arthur, 14 ans, de Clarisse, 11 ans et d'Audrey qui a 7 ans, qui n'a pas non plus tout le temps eu confiance en ses capacités, en particulier à l'école. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et vous, grâce au judo, grâce au théâtre, ça va mieux pour Audrey. Aujourd'hui, vous allez nous raconter votre parcours et nous donner des astuces pour nous, parents. Et puis, pour nous aider à démêler tout ça, toutes ces subtilités liées à la confiance en soi, nous sommes avec Emmanuelle Piquet. Bonjour, Emmanuelle. On est vraiment ravis de vous réaccueillir dans cette émission. Vous êtes psychopraticienne à Lyon, fondatrice d'un centre qui accueille des enfants souffrant de difficultés à l'école. Et vous avez publié chez Payot un bouquin qui s'appelle « Mon ado, ma bataille ». Vous êtes venue nous voir pour nous parler des peurs des enfants. Et depuis, grâce à vous, j'utilise le fameux spray virtuel « Dès que mon enfant voit un monstre ». Je vous invite à revoir cette émission sur la chaîne YouTube. C'était vraiment bien. Ève, à quel âge, Liam, il a commencé à manquer de confiance en lui ? Comment ça s'est manifesté concrètement ? On s'en est aperçue à partir de la première, deuxième section de maternelle. Ça s'est manifesté d'abord à travers la sociabilité de Liam, où c'était un petit peu compliqué d'aller vers l'autre. Il était un peu solitaire ? Un petit peu solitaire, avec des jeux très imaginaires, etc. Il jouait beaucoup avec lui-même, mais très peu avec les autres. Et c'est la première chose qu'on a pu repérer. Alors après, il y a eu le CP, généralement, c'est aussi un cap. Comment ça s'est passé ? Alors essentiellement à travers les devoirs, où on s'est aperçus que Liam renonçait avant même d'essayer. Voilà, donc il y avait effectivement le problème de l'effort. Mais derrière tout ça, on a senti probablement une peur de l'échec. Et donc voilà, il avait vraiment du mal à surmonter ça. Il disait des phrases comme « je suis nulle, de toute façon, je n'y arriverai pas ». Voilà, un vrai problème de confiance en soi et d'estime de soi. Qui fait saigner le cœur des mamans. Alors il y a les devoirs, il y a le problème de sociabilité. Est-ce que dans les apprentissages de tous les jours, je ne sais pas, mettre ses lacets, faire du vélo ? Aller dans la piscine, ça allait ou pas ? Alors voilà, donc chaque chose, et notamment le vélo, c'est marrant. C'est un exemple qui a illustré ce manque de confiance en lui. Il a eu beaucoup de mal à enlever ses deux roues arrière. Donc il a fait vraiment, alors que la plupart de ses copains faisaient déjà du vélo à deux roues, lui avait du mal à enlever ses deux roues arrière. Il avait besoin d'être assuré sur ses quatre roues. Jusqu'au jour où son petit frère, lui, a dit « allez maman, moi je vais enlever mes deux roues arrière ». Et du coup, Liam a dit « bon, on va enlever les deux roues arrière, on va essayer ». Donc le petit frère, c'est tout l'inverse alors ? Oui, c'est tout l'inverse, oui. Alors lui a une assurance extraordinaire, oui. Aurélie, pardon. Quand est-ce que vous avez commencé à voir qu'Audrey, elle avait un manque de confiance en elle ? Audrey, ça a commencé en fait vers l'âge de 6 ans, c'est-à-dire quand elle est rentrée en CP. Alors c'est un peu particulier parce qu'à l'âge de deux mois et demi, quand elle a eu deux mois et demi, on est partie vers l'étranger. Et on est revenu, effectivement, ça correspondait pour sa rentrée en CP. Et sachant qu'à l'étranger, il n'y avait pas d'école française, donc elle a été dans le système américain pendant la maternelle. Donc en anglais, essentiellement ? En anglais, comme elle avait appris l'espagnol en première langue, et après l'anglais, nous, on lui parlait en français, mais on nous avait dit surtout qu'il ne faut pas trop mélanger, il ne faut pas insister, lui apprendre le français, tout ça. Donc on n'avait pas fait grand-chose outre mesure. Et en fait, quand on est rentrée en France et qu'elle a intégré le CP, ça a été compliqué pour elle parce que tous les enfants qui avaient baigné pendant la maternelle dans le système franco-français, elle n'avait pas les bases. Qu'est-ce qu'elle vous disait alors à cette période-là ? Elle ne le verbalisait pas tellement, en fait. Ça se voyait surtout à travers son comportement, c'est-à-dire que là où on a tiré la solenne d'un arme, c'est qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Elle se réveillait le matin, la première chose qu'elle faisait, elle pleurait. Sur le chemin de l'école, elle était en crise d'angoisse, elle était terrorisée par les contrôles, terrorisée par les notes. C'était vraiment problématique parce que ça jouait après sur sa santé physique. Pour vous, c'était très important qu'elle ait confiance en elle ? C'était un vrai sujet dans votre tête de maman ? C'était un vrai sujet parce que je voyais qu'elle souffrait intérieurement. Ça jouait sur son sommeil, ça jouait aussi sur moi. Et puis comme c'est une éponge, elle sentait... Après, c'était un cercle vicieux parce qu'elle était angoissée, j'étais angoissée. Enfin, c'était vraiment... C'était compliqué. Aurélie, c'est très important que vos enfants aient confiance en eux aussi ? Ève, oui, c'est très important. C'est très important. Pardon, Ève. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, mais je veux bien m'appeler Aurélie. Oui, c'est pas mal, Aurélie. C'est bien, j'aime bien. Moi, c'est sympa si je peux vous appeler toutes et deux Aurélie, ça marche. Oui, oui. Alors, si vous pouviez m'appeler Thébo, c'est encore mieux. Oui, c'est ça, Thébo. Alors oui, c'est très important. D'autant que moi, j'ai manqué cruellement de confiance en moi aussi, étant plus petite. Et ça a eu un impact par ailleurs à mon âge adulte. Et je voudrais d'abord épargner ça à l'IAM. Et puis, je projetais peut-être des difficultés par ailleurs dans sa sociabilité, dans ses apprentissages, etc. Donc oui, ça me semble important d'être armé, d'armer son enfant, en tout cas de confiance en lui, pour réussir et pour s'épanouir dans la vie, dans la société. Et qu'il n'ait pas, évidemment, ses propres empêchements qui nous ont un petit peu gênés dans la vie. Emmanuel Piquet, concrètement, qu'est-ce qu'on appelle la confiance en soi, alors ? Alors, c'est un mot un peu valise. Donc, tout le monde y met un certain nombre de choses, notamment en fonction de ce qu'on a vécu soi-même petit, souvent. Je crois qu'une bonne définition, c'est que c'est finalement une espèce de sensation qu'on a des compétences pour se frotter au monde. C'est ça, la confiance en soi. On a des compétences qu'on a acquises parce qu'on a fait des choses. On les a fait soi-même, pas avec maman ou papa, on les a fait soi-même en puisant dans ses propres ressources. On a réussi, on est tombé, on s'est relevé, toujours en puisant dans ses propres ressources. Et donc, c'est à ce moment-là que la confiance, d'une certaine manière, on l'intègre comme une espèce de sensation. C'est moteur, c'est ça qui nous fait bouger, en fait, la confiance en soi, alors que le doute, à un moment donné, peut être paralysant. Maintenant, le doute, c'est important aussi. Imaginons un enfant qui n'ait que confiance en lui tout le temps. Je pense que c'est profondément inquiétant quand même. C'est presque dangereux. Oui, c'est-à-dire que, très clairement, par exemple, si on parle de sociabilité, les enfants qui, à un moment donné, ne tombent jamais sur des os relationnels vis-à-vis de leur père et qui continuent, du coup, à harceler, se croient, à un moment donné, tout puissants. Ils ont fortement confiance dans leur capacité, justement, à prendre le pouvoir sur les autres. Je ne suis pas certaine que ce soit très bien. Donc, il faut faire attention parce qu'en plus, c'est très volatile, la confiance en soi. Ce n'est pas quelque chose comme un réservoir qu'on remplit. C'est quelque chose qui bouge. On peut très bien avoir confiance en soi à 4 ans et puis beaucoup moins à 14 et puis reprendre confiance en soi à 21 ans. Et en plus, c'est sur des territoires différents. C'est ça, c'est dans des domaines différents. Exactement. Ça peut être... On peut avoir fortement confiance en soi relationnellement et puis pas du tout manuellement. Enfin, voilà, c'est vraiment des territoires. Donc, c'est quelque chose de très volatile. C'est quelque chose de très subtil. C'est quelque chose qui, en effet, évolue. Et je pense qu'il ne faut pas trop vouloir le... Comment dire ? Quand on dit booster, je trouve que c'est un peu violent parce qu'en plus, c'est en faisant les choses. Nous, on ne peut pas faire grand-chose, au fond. On peut la détériorer, la confiance en soi de ses enfants. Et on ne peut pas forcément l'améliorer. Quoi qu'il y ait quand même eu des solutions que vous allez nous transmettre, mais juste, on parle un petit peu indifféremment d'estime de soi, de confiance en soi. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas du tout ? Alors, je trouve que l'estime de soi, c'est plus une histoire d'auto-évaluation, en fait, un peu intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a une perception soi-même de ce qu'on sait faire, de ce dont on est capable ou pas capable. Donc, ça, c'est vraiment l'estime de soi. Alors que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensation, c'est plus quelque chose qu'on ressent et qui nous fait bouger ou pas, en fait. D'accord. Alors, l'estime de soi, c'est ce qui renvoie au jugement positif, ou négatif, que l'on porte sur soi-même. Et ça, ça prend, tout petit, même à l'école. La maison de l'enfant, c'est une école maternelle de Boulogne-Biancourt, a choisi de placer l'estime de soi au cœur de sa pédagogie. C'est un reportage de Mathieu Abasque. On va commencer la journée par notre « comment ça va ? ». Donc, chacun va nous dire comment il se sent aujourd'hui. Comme une étoile rose. Toi, comme une étoile rose. Donc, c'est que ça va bien ? « Je partage mon bonheur avec tout le monde. » « Waouh ! » « Et Charlie ? » « Ça va ! » « Oh là là, quelle énergie, ce matin ! » « Ça va ! » « Ah oui, là ! Il est en forme. » Météo des émotions au beau fixe pour ses élèves de petite section. Tous les matins, ils se racontent leur moment de vie. « Caroline, tu veux bien donner le bâton à quelqu'un ? » « Moi, moi, c'est la planche ! » « Alors, elle l'a donné à Joséphine. » Une manière d'apprendre à s'exprimer librement et en toute confiance. « Moi, quand je mets mes bottes, quand je fais papi et mamie, à côté de ses oeufs, ils ont une chèvre et un cheveau. » « Et la chèvre, elle s'appelle gamelle. » « Gamelle ? » « Le cheveu, il s'appelle pistache. » « Pistache ? » Dans cette école, chacun s'écoute avec une grande attention. Un climat de bienveillance propice à la prise de confiance. « Moi, je crois qu'on peut chanter notre chanson incroyable où on dit qu'on est quand même des gens formidables. » « Vous vous rappelez ? » « Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. » Dans ce climat de confiance, la créativité est décuplée. « Hier, vous avez fait des peintures avec Kacha. » « Alors, attention, je garde côté caché et chacun viendra nous montrer. » « Très beau ! » « Très beau ! » « Wow ! » « Wow ! » « Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ta peinture ou pas ? » « C'est le Yellow Submarine des Beatles. » « C'est le Yellow Submarine des Beatles, oui. » « Mais il y a un bébé. » « Il y a un bébé ? » « Oui. » « Et il est où, ce bébé ? » « Il est dans le vent, les lois. » « Il est dans le vent. » « Il y a un vent autour pour ne pas que les météoroïdes. » « Elle connaît sur la terre, là. » « Je pense avec vous, quoi qu'il arrive, vous êtes là pour le recevoir, pour l'entourer, pour l'accueillir. » « L'estime de soi, c'est s'aimer, c'est s'apprécier et puis comprendre qu'on a beaucoup de talent et qu'on peut faire beaucoup de choses dans la vie. » « On a besoin pour ça d'avoir confiance en soi et avoir une grande compréhension aussi de soi, c'est-à-dire accepter ses émotions, les comprendre, les partager et puis voir qu'elles sont accueillies aussi par les autres. » « Ici, le savoir ne vient pas uniquement des enseignants. Les enfants s'entraident et se valorisent en partageant leurs connaissances comme autour de cette partie d'échec. » « Ils savent que ce n'est pas forcément moi qui vais leur apprendre quelque chose et que les copains peuvent s'apprendre des choses entre eux et que ça, ils se sentent au même niveau égaux. » « Alors c'est à moi de jouer. Check ! » Cette méthode donne des résultats. À 5 ans, les élèves de grande section savent déjà lire et écrire. « Comment j'écris ma ? » « On va à la ligne. » « Super. On va à la ligne. » « On est qui gratte un. » « Mais tu changes mon cœur. Prends un qui gratte pas. Super. » « Parce qu'apprendre, c'est quelque chose qui est merveilleux et qui est le lot de chacun. On naît et on cherche à apprendre. » « Et on peut bloquer à l'école ce genre de choses en ayant des consignes trop strictes ou d'évaluer les enfants en permanence. » « Si on m'explique, j'ai pris la parole et on me dit « Pas du tout. » « Et puis tu étais trompée et tu ne sais pas ta leçon et tu n'as pas appris. » « Demain, je ne prends plus la parole. » « Et je pense que tous les adultes seront d'accord pour le dire. On se renferme. » Apprendre à se connaître dès la maternelle pour donner le meilleur de soi tout en allant à son propre rythme. Voilà, merci donc à l'école de Boulogne-Biancourt qui nous a accueillis. C'est un très beau reportage. Emmanuel Piquet, à quoi on reconnaît un enfant qui manque de confiance en lui ? Alors, il n'y a vraiment pas de règle parce que ça peut être extrêmement opposé. On peut avoir des enfants qui sont vraiment en refus d'obstacles, qui sont en doute très fort, qui sont très complexés, qui souffrent par exemple et qui ne veulent plus y aller comme par exemple Audrey qui ne voulait plus aller à l'école. Mais on peut aussi avoir exactement l'inverse, c'est-à-dire des enfants qui sont tellement en déficit finalement justement d'estime d'eux comme on disait tout à l'heure qu'ils sont en permanence en recherche de valorisation et ils se mettent beaucoup en avant. Et on pourrait dire « tiens, il a super confiance en lui ». Alors ça ne veut pas dire que tous les enfants qui se mettent en avant n'ont pas confiance en eux, mais je pense que ça revêt vraiment des façons d'être... Un enfant qui fait son cinéma, qui fait rigoler les autres, on se pose quand même quelques questions si c'est tout le temps un peu trop ? Voilà, les enfants un peu séducteurs, comme ça qu'ils sont en permanence dans la recherche de l'approbation, etc., ça peut aussi cacher ça en fait. Et alors à quoi c'est dû généralement ces manques de confiance ? Alors, comme on le disait en tout début, la confiance, elle peut avoir été fortement dévalorisée en effet par des personnes importantes pour moi. Et ça, c'était plutôt les parents, on va dire, des générations des années 50-60 où on avait quand même quelque chose d'assez hard au niveau des apprentissages. Moi, je me souviens, moi qui suis une vieille femme, que mon père, quand il regardait mon bulletin, il disait « 15-15-15, c'est quoi ce 2 ? » Bon, ben, il ne regardait que le 2, vous voyez ce que je veux dire ? Je dis ça, bien sûr. En maths, en l'occurrence. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des parents qui ne sont pas là-dedans. On est vraiment sur une génération qui est beaucoup plus sur le fait de regarder ce qui va bien, d'encourager, de beaucoup valoriser, etc. Il y a une autre façon qui peut, enfin une autre façon, pardon, de détériorer un peu la confiance, c'est quand on est soi-même extrêmement angoissé. Parce qu'on a vécu des choses, par exemple, lorsque je reçois, moi, des enfants qui sont harcelés et dont les parents eux-mêmes ont été harcelés, on sent une inquiétude très forte du parent qui, parce que ça résonne, il ne veut pas que ça arrive à son enfant, évidemment, parce que lui, il en a terriblement souffert. Et donc, il a une tendance, ce parent-là, à beaucoup plus observer, scruter, poser des questions, et donc cristalliser. Et puis, quand la personne que j'aime le plus au monde me regarde en disant « je suis un petit peu inquiet pour toi », évidemment, ça ne génère pas une énorme confiance. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent jouer. Et puis, la dernière chose, c'est que lorsqu'en effet, on tente des choses, et puis qu'on tombe, on n'y arrive pas, qu'on est en échec, et qu'on n'arrive pas à se relever, ça, évidemment, ça crée également du doute, et ça peut même créer des complexes. – C'est le coup du vélo, quoi. On n'arrive pas à enlever les deux roues, les petites roues. – Exactement. Et donc, le risque, en effet, c'est de rester dans cet évitement-là, puisque le refus d'obstacles, c'est quelque chose qui, au fond, alimente l'angoisse et alimente le doute, puisqu'en plus, on se renvoie à soi-même le message qu'on n'est pas capable d'y aller. – Voilà. Alors, on va parler des solutions, évidemment. Ève, vers quoi vous êtes tournée, vous, alors, pour aider Liam, justement, à avoir confiance en lui ? – Vers la discipline positive, qui est une méthode éducative qui émerge des États-Unis, qui est ni permissive ni punitive et qui est essentiellement fondée sur l'encouragement. – Alors, donc, il y a eu un déclic ? Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté ? – Alors, il y a eu un déclic. Une amie m'a proposé d'acheter le bouquin, donc j'ai acheté le livre, et puis j'ai lu. Et puis, il y a eu vraiment des résonances par rapport à ce que je pouvais observer chez Liam, notamment. – Et alors, dans le quotidien, comment est-ce que ça se... J'allais dire, brandouille, donc c'est vraiment pas un beau mot à dire à la télévision. Matérialisme, souffle-t-on dans l'oreillette. Ça va pas du tout ce matin. Comment ça se matérialise dans le quotidien, Ève ? – Alors, ça se matérialise comment dans le quotidien ? Du coup, l'encouragement étant vraiment l'un des piliers de la discipline positive, on a d'abord commencé par reformuler. Lorsqu'on avait un Liam qui était découragé, qui disait, de toute façon, je vais pas y arriver, j'arrive pas à faire mes devoirs, j'arrive pas à faire du vélo, je veux pas enlever les deux roues, etc., etc. On a commencé par le remettre en capacité. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver. On a commencé à féliciter ses progrès, ses efforts, notamment par rapport au vélo, aux devoirs, etc. On a commencé par créer des opportunités de réussite aussi, puisqu'il était dans une dimension d'échec, une croyance d'échec. Alors, on a créé ces opportunités de réussite en fonctionnant d'abord par étapes. C'est ce que la discipline positive propose. Si, par exemple, l'exercice, c'est de résoudre telle addition, alors on va peut-être passer par... Alors voilà, 2 plus 2 égale 4, c'est ça ? – Attendez, parce que là, il faut que je réfléchisse. – Donc, 2 plus 2 égale 4, alors on va peut-être essayer de dire 1 plus 1, déjà, ça fait combien ? C'est un petit exemple comme ça. – Et le vélo, par exemple, vous faites quoi ? On enlève une première roue ? – Voilà, exactement. C'est ce qu'on a fait. On a d'abord enlevé, alors pour l'équilibre, c'était pas tip-top, mais en tous des cas, ça lui permettait à lui de se sentir peut-être plus en confiance. Donc, on a enlevé une première roue arrière. Donc, il a roulé pendant un petit moment avec trois roues. Et puis ensuite, la dernière. – Et vous avez vu un vrai changement chez lui ? – Un réel changement et ça passe par tout plein d'autres choses au quotidien. C'est vrai qu'en tous des cas, la dimension, c'est un remettre en capacité notre enfant qui est découragé, ça a été fou. Et aujourd'hui, on voit vraiment le résultat avec un Liam qui peut dire « Ouais, je suis trop fort en foot. » Enfin, je veux dire quelque chose qu'on n'aurait jamais entendu avant. – Alors Aurélie, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour qu'Audrey se sente bien à l'école, pour l'aider à s'affirmer un petit peu plus ? – Nous, en fait, l'année dernière, c'était assez lourd. Donc on a d'abord été voir un pédopsychiatre qui nous a, entre autres, proposé de lui faire faire du théâtre pour lui permettre d'aller vers l'avant, d'aller vers un public, de s'assumer, de parler en public. Donc on a trouvé effectivement une troupe de théâtre à Paris qui est fantastique, avec une professeure de théâtre qui vraiment aide les enfants. Elle leur fait faire de la relaxation avant la séance et ça porte bien ses fruits parce que la semaine dernière, justement, elle m'a dit « quand je serai grande, je voudrais être actrice ». – Ah, c'est bien. – Très bien. Et puis, elle fait aussi beaucoup de méditation, ça l'aide beaucoup, tous les soirs. – On va en faire jusqu'à l'heure avec Karim, j'espère que vous avez pris votre pomme et votre tapis. Il vous faut une pomme ou un fruit ? – Elle est en demande, elle réclame sa séance de méditation, donc ça, ça lui fait beaucoup de bien aussi. On l'a inscrite au judo, alors ça, c'est la recette magique. – Le sport, c'est bien aussi pour transmettre des valeurs, de confiance. – Exactement, des bonnes valeurs et puis un combat avec l'adversaire, mais un combat aussi avec elle-même, ne pas avoir peur de l'affrontement, ne pas avoir peur, par exemple, de la personne qu'elle a en face d'elle, donc ça, vraiment très bien. Et puis, elle va avoir aussi une orthophoniste qui l'aide, puisque cette année, on a quand même diagnostiqué qu'elle avait un problème de dysorthographie, de dyslexique, donc ça a rajouté un petit peu en plus. Mais ça a permis justement de verbaliser, de l'aider en lui montrant ce qui se passait, que ce n'est pas sa faute. – Il y avait raison, justement, à parfois un petit manque de compétence dans certains domaines. – C'est ça, et puis surtout, on a la chance aussi d'avoir une maîtresse qui l'aide énormément, qui est bienveillante, qui a compris, qui est à fond aussi dans le renforcement positif. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe, je dirais, et ça marche très, très bien au jour d'aujourd'hui. Audrey, elle a beaucoup plus confiance en elle. – Elle est transformée. – Le matin, elle se réveille, elle a la banane, elle chante, elle n'a plus du tout peur d'aller à l'école, elle est vraiment, elle est bien insérée dans sa classe, elle est, c'est une autre enfant, vraiment. – Alors, comment réagissent les frères et sœurs par rapport à ça ? Ils le ressentent chez vous, Ève ? Ça se passe comment ? – Oui, alors son petit frère… – Comme il y a un petit frère qui est plutôt confiant. – Oui, tout à fait. Il en use et il en abuse parfois, c'est-à-dire qu'effectivement, son petit frère Eden va parfois prendre le dessus. Lorsque Liam est dans une certaine peur, un certain manque d'assurance, alors effectivement, Eden va prendre le dessus. Mais cela dit, ça a beaucoup aidé Liam aussi, puisque d'ailleurs, l'exemple du vélo, c'est Eden qui a dit à un moment donné, moi je vais enlever mes deux roues. et ça a un petit peu poussé Liam à vouloir faire comme son petit frère. Voilà, donc ça peut, je pense, peut-être parfois créer une certaine rivalité. – Un moteur. – Ça peut être, voilà, parfois une rivalité, parce qu'effectivement, Liam, c'est le grand frère et il doit probablement se dire, bon, mais OK, mais c'est quand même moi le grand frère, c'est mon petit frère qui me pousse à enlever mes deux roues arrières. Et parfois, c'est effectivement un moteur, parce que ça lui permet de franchir des capes qu'il n'ose peut-être pas franchir seul. Et puis, cette fratrie, en fait, on est deux, on est plus fort quand on est deux. Il y a aussi quelque chose de moteur là-dedans. – Chez vous, ça s'est bien passé justement dans la fratrie, ils sont plus grands, ils l'aident ? – Ils sont plus grands, ils l'aident, ça crée un effet moteur, effectivement, un effet d'entraînement. Et comme elle a tout le temps envie, en fait, de faire les mêmes choses que son frère et sa sœur, elle n'a pas d'autre choix que d'y aller et de se motiver. Elle a appris à nager toute seule, elle a appris à faire du vélo toute seule. Curieusement, là, il n'y a aucun sujet. – Alors après, l'attitude des parents, évidemment, c'est la grande question, Emmanuel Piquet. On parlait de discipline positive, on entend beaucoup qu'il faut les complimenter. On se dit, nous, comme vous disiez très bien, moi, mon père, il voyait que le 2 que j'avais en maths, pas le 15 que j'avais en français. Donc, on essaye de faire tout l'inverse. Comment trouver le curseur ? Parce que, est-ce que c'est bien de trop les complimenter aussi ? – Alors, moi, je ne crois pas trop aux compliments. Je crois aux encouragements, ce qui est absolument différent. C'est-à-dire que le compliment vient, en effet, plutôt valoriser quelque chose qui va développer le narcissisme, alors que l'encouragement, c'est quelque chose qui va, en effet, valoriser l'autonomie et donc la confiance en soi. Donc, je crois qu'il faut faire très attention aux compliments parce qu'en plus, c'est des choses qui sont un peu de l'ordre du vernis, en fait. Tu es tout le temps à un gamin, qu'il est tout le temps beau, enfin, tout le temps lui dire qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est meilleur, etc. Je ne suis pas sûre que ça génère autre chose qu'un vernis qui se craquelle, finalement, qui se fissure assez vite à l'épreuve des faits. C'est-à-dire que les aînés, par exemple... – Oui, la vie, c'est pas ça, quoi. – Ben non, les aînés, par exemple, c'est très amusant. Dans notre échantillon, on se rend compte que les enfants harcelés, en tout cas, qui sont dans des souffrances relationnelles dans la cour, sont souvent des aînés, pour 60-70% de notre échantillon. Et en fait, on se rend compte que l'aîné, qui est quand même souvent idolâtré totalement par les parents qui disent « Mais comment, j'ai pu faire une merveille pareille ? » – D'accord, c'est un truc... – Pourquoi est-ce que vous l'imitez ? – C'est ça. Et on se dit « Quand est-ce qu'il va marcher ? Quand est-ce qu'il va être propre ? » Alors que le troisième, on se dit « Tiens, il marche ». Vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de différence de perception. L'aîné arrive, après toute cette idolâtrie, à la crèche. Et là, il tombe sur un cadet de fratrie qui, lui, s'est tapé les deux, trois autres au-dessus, en termes de stratégie. Il s'est frotté à quelque chose de relationnel. Et donc, il arrive, et là, le cadet de fratrie dit « Toi, t'as l'air un petit peu naïf. » C'est l'autre qui arrive en disant « Tout le monde m'aime ! » Et donc, là, il commence à se faire, vous voyez ce que je veux dire, à se faire un peu laté, parce qu'il est plus vulnérable, au fond, parce qu'il n'a pas fait les choses. Et ce que vous dites super bien toutes les deux, c'est qu'au fond, vos deux enfants sont allés mieux en termes de confiance en eux parce qu'ils ont fait des choses, parce que vous leur avez permis de faire des choses. Et ce que je crois, le vrai danger, c'est vraiment de se dire, comme elle est fragile, comme elle m'inquiète, etc., c'est de faire à leur place, au fond, de les prendre en charge. Or, quand on prend en charge un enfant sur quelque chose qu'il est capable de faire, on lui envoie finalement deux messages « Je t'aime ! » Et le deuxième message, c'est « Tu n'es pas capable ! » Par exemple, un exemple concret, au square, mon fils se fait piquer sa voiture et il pleure. Exactement, très bon exemple. Donc, vous avez deux solutions, en gros. Enfin, il y en a plusieurs, parce que la mère est souvent très créative. Mais vous pouvez aller voir le délinquant qui a volé la voiture à votre fils en disant « Regarde-moi, tu arrêtes ! » Bon, ça marche. C'est un peu ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est un peu ce qu'on a envie de faire. Mais là, alors, d'une certaine manière, on renforce la vulnérabilité de son propre enfant. On fait à sa place. On fait à sa place et on lui dit comme tu es un peu… Je vais le faire parce que c'est mieux. Alors que si, en effet, on lui dit la prochaine fois qu'il te prend le camion, tu le pousses dès demain comme ça pour lui dire d'arrêter et tu peux crier un peu « Arrête ! » Moi, je me mets souvent accroupie en séance en me disant « Vas-y, pousse-moi ! » Il dit « Arrête ! » Là, alors, on se met à côté de lui, pas entre lui et le monde et on lui fait faire des apprentissages qui lui donnent confiance. Et on l'accompagne. Et on l'accompagne. Plutôt que de faire à sa place. Il faut vraiment retenir ça. Je crois que c'est très important. Marie, vous voilà ! C'est comme dans un rêve ! C'est une chimère ! Je suis là ! Marie, qui a toujours sa tablette préfée. Vous avez déjà remarqué, vous la connaissez par cœur. Marie, on vous écoute pour les questions. Le téléspectateur adorait. Rebecca, une petite fille qui se fait bousculer, vous en parliez par un autre enfant. Elle stoppe son activité et se met carrément à pleurer. Comment faire pour qu'elle se rebelle, qu'elle s'affirme, qu'elle puisse continuer à s'amuser sans être forcément dans une démarche de violence ? Oui, ou comme vous le disiez, qui peut très bien fonctionner. Mais comment ne pas être stoppée par un autre enfant ? Comment est-ce qu'on l'aide ? Il faut en effet l'outiller. Soit verbalement, par exemple, en crèche ou en maternelle, on peut aider l'enfant à crier lorsque quelque chose ne va pas. Plutôt qu'il se mette à geindre. Ce qui donc, d'une certaine manière, suscite le fait que l'enfant va recommencer dès le lendemain. Puisqu'il n'y a pas de conséquences au fond relationnelles. Donc vraiment l'idée, c'est de... Alors il faut trouver la situation. C'est vraiment de se mettre à côté de l'enfant et de dire qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois qu'il te fait ça ? Viens, on s'entraîne et moi je fais le méchant, enfin le méchant, celui qui t'embête, le relou, voilà. Et toi tu vas, en effet, je vais t'apprendre à te faire respecter. Mais c'est toi qui vas te faire respecter. Chaque enfant trouve la ressource. En tout cas, il faut que le parent l'accompagne parce que souvent, ils ne trouvent pas évidemment parce qu'ils sont souvent très vulnérables. Mais ce sont souvent des enfants où les parents sont beaucoup intervenus, où les adultes sont beaucoup intervenus à sa place, un peu en mode garde du corps. Mais lui proposer de crier, c'est pas mal si je peux me permettre parce que moi, je n'ai pas envie qu'il tape. Donc du coup, quand il se fait latter, je lui dis crie. Alors du coup, il hurle. Dans le square. Ça fait super peur. Oui, ça fait super peur. Du coup, ils sont tous comme ça et ils arrêtent. Alexandra réagit beaucoup sur votre façon de faire. La parentalité positive a changé aussi notre vie de famille. Ma fille a de plus en plus confiance en elle. Elle voudrait savoir si vous arrivez à booster le grand en disant si le petit frère arrive, tu peux le faire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le coup de comparer parfois les enfants en disant le grand y a réussi, tu peux y arriver ou le petit y a réussi, toi aussi tu peux le faire. Alors il y a un risque, c'est sûr. Cela dit, la discipline positive apporte aussi cette prise de conscience que les comparaisons sont quand même à éliminer parce que chaque enfant est différent et que l'idée, c'est d'accompagner chaque enfant avec ses capacités et ses manques de compétences qu'on souhaite lui transmettre. Donc non, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on a conscience que chaque enfant est différent et qu'on a envie de les faire avancer chacun à son rythme, alors on respecte ça et sans comparaison, sans besoin de comparaison. C'était la question de Carmen. Comment booster la confiance dans la fratrie ? On accompagne chaque enfant dans ses... Pascal, il faudrait savoir, faut-il trouver des domaines dans lesquels son enfant est bon afin de le valoriser ? Notre grand est en difficulté à l'école. Nous avons tendance à lui montrer qu'il est bon en natation pour lui donner des raisons d'être fier. Est-ce qu'il faut à tout prix trouver des domaines dans lesquels les compétences des enfants sont plus développées ? Avant de parler de compétences, moi j'essaierai de voir déjà là où il y a plaisir parce que je crois que c'est difficile de faire de bons apprentissages quand on n'est pas dans le plaisir puisque les apprentissages génèrent de l'effort donc il faut bien qu'il y ait une balance d'une certaine manière et donc moi souvent je pose aux ados la question suivante je leur dis tiens mais raconte-moi le plus beau souvenir que t'es où ? Tu t'es senti vraiment vraiment, t'as fait quelque chose et tu t'es dit waouh ! J'ai pris beaucoup de plaisir et en plus c'était chouette ce que j'ai réussi à faire. Et là on peut commencer en effet à élaborer d'autres façons peut-être d'être en scolarité mais je parlerais plus de plaisir que de compétences dans un premier temps. Parce que le fait de vouloir absolument trouver des compétences à son enfant vous voyez implicitement ce que ça veut dire ça veut dire bon alors on est quand même Il ne faut pas être dans la réussite à tout prix Bon bah il est nul il y a bien un truc qui est pas mal Plus le plaisir mais si la natation est du plaisir oui évidemment ça peut parfaitement fonctionner. Virginie voudrait savoir à partir de quel âge on peut commencer à stimuler l'estime de soi de son enfant pour qu'il évite de chercher en permanence la validation de l'entourage ? Mais comment dire c'est la vie qui se charge de leur donner de l'estime d'eux-mêmes ou pas et nous notre rôle vraiment je pense d'adultes c'est d'être à côté d'eux pour que quand ils tombent ils se relèvent qu'on soit là s'ils ont besoin de nous mais pas qu'on les relève à leur place vous voyez imaginons un enfant qui apprend à marcher et quand il tombe enfin on l'empêche de tomber en permanence il prendra pas confiance en soi donc ça dépend pas tellement de nous au sens où on peut pas injecter vous voyez de l'estime de soi c'est en les accompagnant dans leur façon d'être au monde en fait mais à côté Sophie a dit j'ai lu récemment un article sur l'hyper-parentalité Benjamin nous en avait parlé aussi des parents hélicoptères je suis comme ça on va juste définir en deux secondes un parent hélicoptère c'est ce que vous disiez quelqu'un qui empêche justement son enfant de tomber par inquiétude il y a plein de sortes d'hyper-parentalité comment est-ce qu'on en sort déjà d'en prendre conscience c'est simplement déjà en réfléchissant au fait que précisément plus on protège son enfant et moins on le protège ça ça doit être quand même relativement répulsif pour un parent hélicoptère et c'est vrai plus on protège un enfant du monde et moins on le protège puisque d'une certaine manière il va arriver au monde en ayant toujours eu des espèces d'édredons autour de lui et donc il va être infiniment vulnérable quand ces édredons ne seront plus là or on ne va pas être là tout le temps en fait d'une certaine manière donc juste en réfléchissant au fait que en les protégeant pardon on provoque exactement l'inverse de ce qu'on veut c'est déjà une bonne façon de y réfléchir et on va conclure là-dessus parce que à méditer merci Emmanuel Piquet pour ces conseils toujours très concrets pour nous parents ça fait un bien de vous entendre Eve vous disiez que vous avez beaucoup marqué Emmanuel Piquet dans la maison des maternelles sur les peurs justement n'hésitez pas à aller voir encore une fois cette émission merci Eve merci Aurélie merci beaucoup merci d'avoir partagé avec nous vos techniques aussi puisque vos enfants vont beaucoup mieux et donc on retient tout ce que vous nous avez dit